Ok, dans cette vidéo, on va parler de comment gagner au minimum 2000 euros par mois en tant que copywriter emailing et je voulais vous partager mon expérience personnelle sur comment j'ai réussi à le faire assez rapidement et du coup, comment vous pourriez vous aussi y arriver en évitant les erreurs que j'ai faites et qui m'ont fait perdre un petit peu de temps et du coup, comment vous pourriez prendre un petit peu un raccourci. Avant de commencer, si l'email marketing, le copywriting, le e-commerce vous intéresse, j'ai créé une liste email où je partage du contenu sur ce sujet et du coup, le lien est dans la description de cette vidéo. Il y a une question qu'on me pose assez souvent, que ce soit sur LinkedIn, sur ma liste email ou sur pas mal de plateformes où je communique, c'est comment on gagne 2000 euros par mois, 3000 euros par mois, à peu près ce salaire-là grâce à l'email marketing. Moi, c'est personnellement un sujet qui me faisait beaucoup réfléchir quand je me suis lancé. Je me suis dit comment je me dégage un salaire, comment j'arrive à quitter mon job pour me lancer dans le copywriting et le copywriting emailing. À l'époque, en 2020, donc moi, j'avais un job, j'étais charpentier pendant 10 ans et je me suis dit que je me lance dans le marketing et dans le copywriting. Du coup, je n'ai pas assez de temps pour moi en fait pour me former. Le week-end et le soir, ça ne suffit pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un boulot dans une usine de plastique, pas loin de chez moi, qui faisait les 2 huit, c'est-à-dire soit j'avais des horaires de 5 heures du matin jusqu'à 13 heures ou alors de 13 heures jusqu'à 21 heures. Et en fait, ce qui me permettait de bosser une semaine sur deux, soit le matin, soit l'après-midi et donc sur mon projet à l'inverse pour me lancer, pour apprendre, pour me former. Donc, encore une fois, ce n'était pas le job de rêve. À l'époque, je me suis gagné. J'ai regardé, j'ai gagné 7,99 € de l'heure. Donc, je crois que c'est le SMIC à quelque chose prête. Ce n'est pas du tout moi l'ambition que j'en avais. Oui, j'avais quand même envie d'apprendre, mais je savais que c'était temporaire. C'était juste pour me lancer, pour faire cette transition vers le copywriting. Donc, je ne pouvais pas tout quitter le jour au lendemain parce que l'idée, c'était que je ne voulais pas tout perdre comme ça si ça ne venait pas à fonctionner. Donc, il y en a qui disent qu'il faut brûler les bateaux et aller à fond. Moi, j'ai quand même préféré m'assurer mes arrières. Je n'avais pas envie de prendre de risque. Je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément prendre d'énormes de risques. Donc, je me suis lancé petit à petit. Et du coup, j'ai acheté pas mal de formations, que ce soit en France ou aux US. Et je me suis fait coacher par des coachs aux US aussi et des coachs en France sur le marketing, le copywriting et surtout l'emailing. Quelques mois plus tard, j'ai réussi enfin à quitter cette usine. J'ai travaillé trois ou quatre mois, je crois, dans cette usine. Donc, c'était vraiment un enfer. Mais surtout, j'ai réussi à générer 2000 euros par mois, ce qui était bien plus que mon salaire dans cette usine parce que je crois que le SMIC, c'était 1300, je ne sais pas combien, 1200, même j'en sais rien, je ne sais plus. Et donc, j'ai réussi à quitter cette usine parce que j'arrivais à générer au moins 2000 euros par mois. Donc, ça a été vraiment un moment hyper important pour moi. J'avais l'impression d'être un peu le roi du monde dans le sens où quand tu commences à gagner tes premiers euros en ligne, tu es comme un dingue. J'avais vraiment l'impression d'avoir plié le game, d'être vraiment au top. Alors qu'en fait, pas du tout. Je venais juste justement de commencer le jeu. J'avais juste poussé, j'avais juste sorti ma première carte. Donc, ce que j'ai fait, en fait, voilà, on parlait de mon taf à l'usine. J'ai contacté toutes les startups dans le BTP parce qu'encore une fois, j'avais bossé dans le BTP. Je me suis dit, c'est le secteur que je connais le mieux. J'ai de l'expérience là-dedans. J'ai de l'expérience. Je connais les enjeux. Je connais les problématiques. Je connais les désirs. Donc, je suis légitime pour attaquer ce marché. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas, cuisinier, si vous êtes peintre, si vous êtes vendeur de voiture, essayez de trouver un marché qui correspond un petit peu à ce que vous faites et que vous pourriez attaquer en tant qu'email copywriter pour que ça facilite les choses. Et du coup, j'ai contacté plusieurs entreprises. Non, il y a une entreprise qui avait besoin d'email marketing. Ça a été du coup mon premier client. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, c'est ça. Et je me rappelle, oui, c'est ça. C'était un logiciel de gestion de chantier qui faisait comptabilité, un truc un peu poussé. Et je me souviens, la première journée, ils m'ont payé 125 euros. Aujourd'hui, je trouve ça absolument ridicule et même presque indécent. Mais à l'époque, c'était génial. Je me souviens d'avoir généré ces 125 euros. J'étais comme un dingue. C'était un jour absolument exceptionnel pour moi. Mais je savais que c'était la première pierre à l'édifice. Après ça, j'ai travaillé deux startups pour créer des landing pages. J'ai toujours des startups dans le BTP, des landing pages, des articles de blog et un peu de ghostwriting sur LinkedIn. J'avais quand même envie de faire de l'email marketing, mais ce n'était pas vraiment ce que je faisais le plus. J'en ai fait un petit peu avec ma première boîte que j'avais accompagnée. Mais voilà, j'avais envie de faire plus. Et donc, du coup, ce n'était pas vraiment de l'emailing comme je l'explique. Je me suis dit, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Je n'arrive pas encore à me dégager un salaire supérieur à mon salaire à l'usine. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je prenne une réduction, une décision un peu radicale. Et donc, je tombe un jour sur un article qui explique, donc ça, ça a vraiment été un tournant aussi, qui explique qu'il y avait 180 000 e-commerçants en France. Je me suis dit, incroyable. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait autant de personnes. C'était vraiment énorme. Et du coup, est-ce qu'il n'y avait pas, je ne sais pas, 2, 3, 4, 10 e-commerçants dans ces 180 000 qui auraient besoin d'email marketing et avec qui je pourrais travailler et proposer mes services pour les aider à écrire et à écrire des emails qui donnent envie et faire du copywriting dans ces emails. Donc, je me suis formé. À partir du moment-là, je me suis dit, ok, c'est là-dessus que je vais me positionner. Je vais arrêter cette niche du BTP. Parce qu'encore une fois, cette niche du BTP, elle est bien, mais c'est bon, j'avais fait le tour. Et donc, je me suis dit, ok, je vais me former sur l'email marketing. E-commerce. Donc, j'ai appris plein de trucs. Encore une fois, je me suis formé aux US, bref, à droite, à gauche. En France, oui, en France, mais surtout aux US. Quelques semaines après, je me suis dit, ok, j'ai un petit peu de légitimité. Je peux commencer à démarcher des entreprises. Donc, après quelques jours de prospection, je tombe sur un e-commerçant qui a besoin d'une newsletter. C'était top, mais encore une fois, je ne pouvais pas vendre 2 000 euros par mois ce service-là à cette marque parce qu'elle ne me connaissait pas. Je n'avais aucune étude de cas, aucun témoignage, aucune crédibilité. Donc, je ne sais plus combien c'était, mais c'était moins de, je ne sais plus, pas grand-chose. Et donc, du coup, après ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour continuer ? Donc, je me suis inscrit sur Maltz. Et là, sur Maltz, j'ai eu une autre demande d'e-commerçant qui m'a demandé de créer des séquences e-mail automatisées. Et à partir de ce moment-là, ça a vraiment shifté dans ma tête parce que moi, je ne savais pas déjà à la base qu'on pouvait faire des séquences e-mail automatisées. Je pensais que les newsletters en e-commerce, c'était la seule chose qu'on faisait, mais non, pas du tout. Et donc, ce client voulait des séquences e-mail automatisées et je l'ai signé. Donc, j'avais ce client où je faisais des newsletters et ce nouveau client où il fallait que je passe toutes les séquences e-mail automatisées. Donc, ce même mois, j'ai réussi à générer 2460 euros. Et donc, c'était à ce moment-là, je me suis dit, ok, je peux enfin partir de mon job actuel, je peux enfin quitter ce boulot à l'usine. J'étais absolument comme un dingue, j'avais vraiment réussi mon objectif. Alors, je ne l'avais pas encore stabilisé sur plusieurs mois, mais au moins, j'avais réussi à générer 2460 euros. Pour mon cerveau, ça avait fait un petit clic, ça m'avait montré que je pouvais y arriver. C'est ça qui était génial. Donc, le mois suivant, j'ai recommencé à créer du contenu sur LinkedIn. Enfin, j'ai commencé à créer du contenu sur LinkedIn pour documenter tout ça. Du coup, un troisième client m'a contacté pour aussi des séquences e-mail. Et puis, un quatrième, etc. Tout ça pour dire que j'ai réussi à générer 2000 euros par mois, minimum, mais aussi quitter l'usine de plastique pour laquelle je travaillais en vendant les services de séquences e-mail automatisées parce que c'est vraiment ça qui se vendait le plus cher. Les newsletters, je crois que c'était moins de 1000 euros que j'avais vendu, je ne sais plus combien, alors que les séquences e-mail automatisées, c'était 1000, je ne sais plus, plus 1800 ou 1900, je ne sais plus, pour ces 7 e-commerçants. Donc, j'ai continué à vendre ça pour d'autres e-commerçants et d'autres e-commerçants. Et finalement, à chaque fois, c'était des tickets qui étaient assez intéressants, entre 1000, 1300 et 5000 euros. Donc, des tickets qui étaient assez e-commerçants-là, où je leur apportais la valeur, j'installais leurs automatisations, j'installais aussi leurs copywriting dans leurs e-mails, je faisais vraiment tout pour eux pour qu'ils aient les résultats, qu'ils aient un retour sur investissement énorme. Et mensuellement, mois par mois, ils avaient toujours la même somme qui tombait parce qu'encore une fois, c'est des séquences qui sont automatisées. Et donc, voilà, moi, c'est toujours le service que je conseille de vendre en premier, c'est les séquences e-mail automatisées. C'est le service que je conseille de vendre en premier, mais c'est aussi la chose que je conseille aux e-commerçants d'installer en premier parce que c'est là qu'on a le plus gros retour sur investissement, le plus rapide. Donc, ça veut dire que ça n'a pas été facile, loin de là, vraiment. Alors, voilà, c'était pas non plus sous un pont, mais je veux dire, j'en ai vraiment chié. Ça a été vraiment compliqué. Mais selon moi, vraiment, l'e-mail marketing, enfin, ce service d'e-mail marketing, c'est le plus facile à vendre parce que les e-commerçants, ils comprennent vraiment que le fait d'installer une séquence e-mail automatisée, ça va tourner mensuellement, mensuellement et mensuellement. Il y a peut-être un premier investissement à poser, mais derrière, ça se rembourse le mois d'après, le mois d'après, le mois d'après. Donc, franchement, c'est vraiment un service qui est génial. Tu l'écris une fois, elles peuvent tourner en automatique des années si tu décides de ne pas les toucher ou encore une fois, de faire des petites optimisations, c'est possible aussi. Donc, voilà vraiment comment j'ai réussi à faire 2 000 euros et comment vous pourrez le faire aussi. Honnêtement, ce n'est pas hyper compliqué. Les séquences e-mail automatisées, il y a surtout 3 séquences que je vous conseille d'installer. Donc, la séquence de bienvenue, la séquence de panier abandonné et la séquence de post-achat, ça permet de couvrir l'entièreté du cycle de vente. C'est là où il y a le plus gros ressources pour l'investissement en termes de temps, en termes de qualité et de valeur pour le client, mais aussi pour vous en termes de ce que vous allez pouvoir facturer. Donc, voilà comment j'ai réussi, encore une fois, à vendre tout ça et surtout comment pourriez-vous le faire aussi. Si, encore une fois, ça vous intéresse, ce genre de vidéo et ce genre de contenu sur l'emailing et le copywriting, je vous laisse cliquer dans la description de cette vidéo. Il y a quelques liens qui vous attendent. Merci. 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 Merci.